Le départ c'est dans 26 jours me semble-t-il et la question qu'on m'a souvent posée c'est Cyril, on s'est fait l'objet d'un autre tuto est-ce que tu n'es pas fou de faire quelque chose comme ça ? Et ce qu'on entend souvent dire dans la vie de téléjour mais tu n'y arriveras jamais quand on a des projets, des ambitions qu'elles soient professionnelles, familiales, sportives on a souvent des personnes qui sont là pour vous dire vous rappeler les dangers vous dire qu'il ne faut pas le faire, c'est dangereux donc la première chose que m'a appris mon coach mental c'est être sourd dans Philippe en quoi consiste cette technique d'être sourd ? Et bien être sourd c'est pas se laisser polluer par les discours limitants des gens autour de toi puisque tu l'as dit quand tu as annoncé le projet tout le monde a dit c'est dur, c'est compliqué, etc. Donc être sourd c'est pas se laisser polluer et prendre uniquement l'information qui va te être utile à ma performance dans l'instant présent je sélectionne l'information et dans le monde de l'entreprise être sourd c'est quoi ? C'est pas se faire polluer par les informations négatives du marché, la conjoncture, le marché et c'est surtout développer un esprit de conquête parce que dans l'entreprise la conjoncture est un avantage concurrentiel et non pas l'inverse et par rapport à Cyril, c'est pas se laisser démonter ou perturber par les éléments qu'il va rencontrer du départ jusqu'à l'arc de triomphe Bon si je comprends bien Philippe, il faut que je constitue un petit peu ma bulle autour de moi cependant une fois la bulle est construite il y a aussi une équipe donc on en parlera dans un prochain tuto dans ce qu'on attend d'eux, ce qu'ils peuvent apporter si t'avais donc juste un mot à me conseiller par rapport à cette bulle que je dois faire autour de moi ce serait quoi ? ce conseil magique, ce conseil miracle et cette idée que je dois avoir en permanence pendant la course C'est écouter uniquement le staff qui est autour de toi puisque la performance, même si tu la réalises seul elle va se réaliser qu'avec le concours de l'équipe donc pour moi c'est le conseil numéro un Merci Philippe, à demain pour un nouveau tuto Merci Philippe, à demain pour un nouveau tuto